Bonjour les amis, cette actu est exceptionnelle, la reprise de la compétition nous a servi tout ce qu'elle avait promis, vous avez tous les titres dans la description. On a Apex qui nous régale de ouf en plein tournoi des petites insultes, du bunter comme on aime et ça moi je kiffe. On a eu un super face à face, vraiment des belles révélations de la part de Simple à propos de ZeeWoo, un gros french shuffle, gros gros french shuffle pour reformer un petit peu des super équipes et se renforcer sur la scène française. Est-ce que ça va faire du bien un petit peu à la France ? Voilà, le major est de retour, la billetterie est ouverte, on va en parler avec les tarifs et tout. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus d'ailleurs. Tous les titres sont dans la description donc continuez un petit peu de naviguer sur ceux qui vous font le plus kiffer, surtout les frères abonnez-vous, activez-moi cette petite cloche de notification, regardez un maximum de mes contenus que ce soit sur CSGO ou sur Valorant. On commence cette semaine par quelque chose d'alarmant, voilà je fais un appel un petit peu à votre état d'alerte avec le CEO de 9Z, l'équipe sud-américaine, participante du précédent major etc. Donc c'est pas rien les amis. Qui s'est fait hack, voilà qui s'est fait hack tout simplement son compte Steam avec plus de 22 000 euros d'inventaire dedans. Il nous notifie le fait que le hack s'est passé de manière absolument silencieuse entre guillemets, il avait les double authentifications d'activer, il n'a jamais reçu de notification par mail sur son téléphone lié à son compte Steam ou quoi que ce soit. Donc faites extrêmement attention, voilà bien évidemment il pointe du doigt les lacunes, les failles de sécurité de Steam un petit peu, donc je suis pas un hacker, j'y connais pas grand chose là-dedans, moi je faisais confiance un petit peu, double authentificateur etc. Moi je clique sur absolument aucun lien, les gens qui se font passer pour vos amis, qui vous demandent de prêter des skins, voilà cliquez sur rien, faites attention quand vous traînez sur des TeamSpeak, quand vous traînez sur des Discord et ce genre de choses. Les skins ça vaut de l'argent, c'est quelque chose d'échangeable, donc c'est vraiment une monnaie, c'est un circuit économique à part entière. C'est forcément, ça va attirer l'oeil de plein de gens, j'ai été extrêmement déçu de recevoir des commentaires suite à ce tweet informatif pour faire un petit appel à la sécurité un petit peu à tout le monde, de voir des messages de Toumouchi qui nous dit j'estime que quand on affiche sa richesse en public par exemple, montrer la valeur de son inventaire sur son profil et qu'on s'en vante, c'est comme mettre un panneau sur son front avec écrit venez me voler s'il vous plaît. Voilà donc polémique etc sur mon Twitter, donc merci bien évidemment aux personnes qui ont pris tout simplement la défense de, enfin pas la défense mais qui lui sont tombés dessus, on dit mais il est fou, qu'est-ce que c'est que ça, on prend, on kiffe, on s'achète des choses, ah les gars j'ai un iPhone ça veut dire venez me voler mon iPhone, j'ai un t-shirt, mais qu'est-ce que c'est que ça, on est fou, une meuf elle s'habille un peu serrée, c'est venez, c'est la Zumba, qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? C'est quand on achète des choses, on les mérite, on se fait plaisir, on les mérite pas forcément mais on fait ce qu'on veut de notre argent, c'est une folie de penser comme ça, très honnêtement, s'il y a des gens où vous pensez comme ça, éloignez-vous de moi les amis, je vous en conjure. Donc voilà, faites attention les amis, c'est très 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 sérieux, il y a énormément de hacks, donc faites attention. Est-ce que l'anti-cheat de CSGO est efficace ? Très honnêtement, on le sait que non, moi voilà je vous le dis, déjà je joue pas en matchmaking, de temps en temps je vais en MM pour essayer juste d'avoir le global etc pour conserver mon rank, et franchement les games elles puent, elles puent vraiment, elles puent très sévères le cheat, mais également sur face it, très honnêtement également sur face it, ça sent pas bon, et là on a une petite stat avec 765 000, on va en dire, 765 000 comptes bannis pour cheat pour toute l'année 2022. Donc est-ce que vous considérez que c'est efficace ou pas ? Il faut savoir qu'en comparaison pour 2021, plus d'un million de comptes avaient été bannis en 2021, donc on a une baisse de ce chiffre, est-ce que ça veut dire que l'anti-cheat est plus efficace ? Honnêtement en 2022, il y a eu énormément de vagues de bannissements, donc peut-être qu'il y a eu une amélioration, est-ce que vous, vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous êtes plus à l'aise, vous kiffez plus vos games, il y a un peu moins de cheaters, vous êtes moins parano, ou ce genre de choses, parce qu'il y a cet effet là de paranoïa quand même, dès qu'on prend un petit kill bizarre, dès qu'on a des timings et tout, que c'est assez récurrent, moi je sais pas, ça sent pas bon, je le sens, après moi je me fais streamac aussi, donc ça c'est encore autre chose, mais il y a des gens qui vont dire, ben Malek t'as qu'à mettre du délai, non, le stream pour moi c'est un élément essentiel d'interaction que j'ai avec ma communauté, le but c'est de gagner ma vie, d'interagir avec les gens, de répondre aux questions, que les mecs ils fassent des subs, ils fassent des donations et ce genre de choses, donc on veut un échange, c'est pas tu viens, tu me regardes jouer, 5 minutes de délai, et ce genre de choses, quand j'étais dans une mentalité de tryhard et tout, que j'étais en FPL et ce genre de choses, et que j'étais pro, y'a pas de soucis, je mettais 30-40 secondes de délai, et encore on était en FPL, donc c'était un circuit un petit peu plus haut net, on va dire ça, je mets bien entre guillemets, mais maintenant non, j'en ai plus rien à faire, donc est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration ou quoi, je ne sais pas, on a une information qui n'est pas liée au cheat, mais au bot, donc des faux comptes Steam ou des comptes boostés, des smurfs, des trucs, et des comptes très certainement de cheat, avec un frérot qui nous dit qu'en 2023, donc là, pour janvier, y'a une explosion, une explosion du nombre d'utilisateurs sur CSGO, voilà, donc on atteint plus d'un million de joueurs, etc., quotidiennement, et ce genre de choses, donc c'est une bonne chose, mais on voit en fait que les comptes sont des bots, c'est des mecs qui smurfs très très vite, boostés pour aller monter le Global Elite, et ce genre de choses, parce que des rumeurs avec Source 2, Q1 2023, j'en ai fait des vidéos, et c'est réel, c'est des vraies rumeurs, avec des sources assez fiables, et donc y'a des gens qui montent ces comptes-là, parce que ça va faire venir des nouveaux joueurs, et ils pensent, entre guillemets, revendre ces comptes de matchmaking, la Global Elite, les revendre à des gens qui voudraient justement acheter des comptes avec des ranks déjà fait, et ce genre de conneries, donc je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, en tout cas, plus de 700 000 comptes bannis, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose, sur une année complète, y'a une baisse, y'a une baisse, on a des vagues de bannissement, on attend Source 2, y'a des bonnes choses, ça évolue, ça évolue pas assez vite à mon goût, peut-être pour le vôtre également, mais on avance doucement. Pas mal de drama, les amis, autour du retour de la compétition, des Blasts qui ont commencé avec Vitality, et Apex qui nous a régalés, très honnêtement, moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir, sachez-le, il a insulté la terre entière, on a des highlights de lui dans tous les sens, mais avant ça, gros drama sur FaZe, notamment, qui avait soumis un roster à un joueur remplaçant de Reign, Reign étant congé paternité, voilà, il a eu un heureux événement, il est devenu papa, donc il prend un peu de bon temps pour lui, pour sa famille, pour se ressourcer, c'est une bonne chose. Et donc, on voulait faire venir Config, le joueur danois, pour Stand-in, pour les Blasts, pour FaZe, et il faut savoir que c'est parti totalement en cacahuète, parce que Blast, à la dernière minute, rejette, alors que les deadlines étaient respectés, la soumission du roster qu'a fait FaZe, suite à des demandes de la scène compétitive, de compétiteurs, de concurrents de FaZe. Donc, rendez-vous compte que, voilà, on a eu une information liée à ça, on a Twist, on a des tweets de Robbs, de Twist, de Karigan, voilà, un peu de la clownerie dans tous les sens sur les réseaux sociaux, je vous passe les détails, je vous résume ça très vite, mais en gros, beaucoup d'interrogations, comment ça s'est passé, pourquoi et ce genre de choses, parce que les joueurs comme Twist, comme Robbs, ont dit, c'est pas normal, Blast nous a autorisés, ils nous ont confirmé que Config venait pour les Blasts, etc. avec nous, sauf qu'en fait, des joueurs se sont pleins, donc on ne sait pas, des joueurs d'Heroic, des joueurs de Vitality, des joueurs de G2, bref, des joueurs de la scène, ils ont dit, non, 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 Config, non, c'est mort, etc., on ne veut pas, blablabli, blablabla, et donc, Blast s'est rétracté et n'a pas accepté ce joueur-là. Et à la dernière seconde, donc, c'est Essay Tag qui a remplacé, et c'est tout, voilà, pour FaZe, les amis, donc la clownerie n'est jamais finie, on peut voir que les gens ne s'apprécient pas forcément, énormément au sein de la communauté compétitive, et tous les moyens sont bons, en tout cas, pour venir avoir un avantage face à des adversaires. Moi, c'est comme ça que je le prends. Ce n'est pas très fair play, mais c'est comme ça que je le prends. Sinon, eh bien, on va débriefer les Blasts avec un super, super, super départ de compétition de Vitality. Ça continue, bien évidemment, ce n'est pas un événement tier 1 international. Les Blasts, en début d'année, c'est des tournois qui qualifient pour le main event, pour les phases finales, avec plus d'un million de dollars à la clé. Donc, c'est juste une qualification. Mais, il y a toutes les meilleures équipes du monde, c'est un bon format pour se mettre en jambes. On a mis du BO3 en place en plus. Vitality remporte ses deux premiers matchs étant finales, et surtout, on a Apex qui nous régale avec des clips exceptionnels où il insulte Blame F, et ça, moi, j'adore. Ouvrez les oreilles, et à pression. Il me régale. Regardez sa tête, regardez comment il bouge. Oh Blame, oh Blame, elle a conduit tes cheveux. Tu vas arrêter de bait ? Tu vas arrêter de bait, un culé ? Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Un mec, pastis, au bar, il se régale. Merci Apex pour ces belles images. Je t'aime, mon frérot. On n'aime pas les baiters. Bon, c'est vrai, Blame F, j'allais dire. Blame F est un excellent joueur. Il a été dans le top 10, HLTV en plus, cette année individuellement, le plus haut ranking de sa carrière. Donc, on le sait, c'est un top joueur. Mais il est vrai que le monsieur va save un petit peu trop son arme, à mon goût, ne nous le cachons pas. Passons désormais à Vitality. Donc, avec leur parcours, ils se sont défaits très facilement de Astralis. Très honnêtement, c'est faux. C'était extrêmement chaud, ce match-là. Le retour de Device, le retour du King, ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir. Et il a été ultra performant. Voilà, déjà, on avait du doute du retour de Device. Il a vraiment été super bon, très honnêtement. Overpass, j'avais peur. Mais un gros comeback. Voilà, on était plutôt mené pour le coup. Et à la fin, Astralis prend l'eau. J'ai fait un watch party en plus sur Discord avec les cafardignons. C'était plutôt cool. Et Vertigo, 19 à 15, ultra serré. Avec un Spanx de retour, les frérots. Voilà, le duo est là. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc Spanx a été vraiment phénoménal. En tout cas, sur Overpass, beaucoup d'entries et ce genre de choses. Et ZeeWoo, toujours présent. On monte en Upper Final. On bat Evil Geniuses. Bon, là, c'est facile. C'est EG, on leur met un 16 ans. On n'a même pas eu le temps de voir le match. C'est éclaté au sol. Voilà, ZeeWoo qui nous a sorti un 1,97 de rating. Sachez que ZeeWoo a un 1,87 de rating. Et bizarrement, Simple, c'est pareil. Il a eu 1,83 ou un truc comme ça lors d'un super match. C'était lequel ? C'était lequel ? C'était lequel ? Voilà, donc Simple, il a 1,23. Mais je crois que c'est sur Mirage où il terrasse absolument tout le monde. Je crois sur Overpass où il fait 1,80 de rating. Un buy comme ça. Également, il est où ? Il est où ? Voilà, 1,77 de rating ici. 1,21. Et sachez que sur Inferno, il a été catastrophique, Simple. 12,17. Il s'est excusé justement après en interview et ce genre de choses. Et il nous a révélé des super trucs. Donc regardez l'actu jusqu'au bout parce qu'il y a un face-à-face. Il faut regarder le face-à-face avec Simple qui nous lâche des petits bangers. Et le retour bien évidemment de Device qui a été super bon individuellement. Ça faisait plus d'un an qu'on ne l'avait pas vu en LAN. Et ça faisait plus de 3 ans qu'on ne l'avait pas vu. Plus de 3 ans qu'on ne l'avait pas vu sous le maillot Astralis en LAN. Je dis bien sous le maillot Astralis en LAN parce que ça n'avait pas 3 ans qu'il est parti. Mais il était chez Nip. Et pour le coup vraiment super prestation également individuelle pour le coup de la part de Device. Mais collectivement Astralis s'est resté en dessous. Bon après ils sont tombés contre du très lourd. On ne va pas se le cacher. Ils perdent contre Vitality qui était en grande forme. Ensuite ils vont en lower final parce qu'Heroic s'était fait surprendre par OG. Et ils perdent justement le derby d'Annois contre Astralis. De l'autre côté on a FaZe malgré le fait qu'ils n'ont pas leur petit monstre Reign. Avec un joueur remplaçant donc Essay Tag. Ultra strong voilà. Le trio infernal. Rob's Twist, Broky est absolument exceptionnel individuellement. Iteras Complexity, Iteras Audi. Ils sont upper final. Moi j'attends de voir les amis ce que ça va donner pour la suite. Bienvenue les amis cette vidéo me fait chaud au coeur. Très honnêtement on voit beaucoup d'humanité, beaucoup de respect dans les mots justement de Simple à propos de ZeeWoo. Et donc petit face à face comme d'habitude où je réagis à ses propos. Et franchement beaucoup 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 de joie à faire ça aujourd'hui. Continuez de vous abonner les frères. Activez cette petite cloche de notification. Voilà pour savoir un petit peu quand les vidéos sortent. Ça fait extrêmement plaisir. Et du like. Je sais je ne gratte jamais des likes, des commentaires mais le référencement en réalité c'est super important. Donc continuez de soutenir. Dans la description je vous mettrai les vidéos originales qui sont bien évidemment en anglais. Donc faites ce que vous voulez. Moi je vous ai retranscrit ça en français. J'ai un petit peu changé les tournures de phrases pour que ça aille l'air de quelque chose. Parce que vraiment la traduction vraiment en anglais c'était compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Simple ? Parfois on est trop concentré sur un adversaire en particulier et on perd l'objectif général de l'équipe adverse. En parlant de Vitality. J'ai appris ça il y a un an et demi en étudiant Ziwoo. Il détruisait mon équipe. Et j'ai commencé à regarder son équipe, comment il jouait. J'ai appris à mon équipe comment jouer contre lui. Il était quatrième en position dactique. Il était toujours quatrième de rush etc. Et donc comme tous les snipers du monde. Il était quatrième et donc je me suis concentré sur le 1 et 2 qui étaient Apex et Mizuta. C'était trop facile de tuer les autres. Ils étaient très importants dans le système et c'était facile de les tuer. Donc voilà ce qu'il nous dit. Donc là il fait allusion justement au système mis en place par Vitality et notamment le leadership d'Apex. On le sait que Apex-Mizuta c'était les entries et c'est toujours le cas. Apex est toujours un entry et donc forcément c'est lui qui prend les risques. C'est lui qui doit raccourcir les distances dans les espaces de jeu, dans les zones neutres etc. Isoler, prendre le risque d'être stuff en main pour se moquer, pour mollo, pour flasher des lignes. Et donc forcément pour un sniper c'est très facile d'aller tuer des rifles comme ça. Il dit pas ça pour entre guillemets minimiser le niveau de ces joueurs là. Ou en tout cas les humilier. Il le dit réellement dans le sens où c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que ces joueurs là doivent prendre du risque. Et donc il vaut mieux se focaliser sur des joueurs faciles à abattre. Que des forces comme celle de ZeeWoo ou comme tous les snipers. Je leur ai montré comment je jouais car ZeeWoo fait exactement pareil sur son positionnement. Il a une excellente précision et des prises de décision extrêmement rapides. Et donc là il y a Dexter parce que c'est une interview où il y avait Dexter également. Le sniper de chez OG. Donc très bon aussi d'avoir son ressenti. Je vous ai noté ça. Dexter les compare. Donc les deux ZeeWoo et Simple. En disant les deux sont monstrueux. Mais surtout ils peuvent être agressifs. Mais également d'excellents supports pour la team. Ils peuvent jouer également de manière passive. C'est la force un petit peu de ces joueurs là. C'est qu'ils sont extrêmement polyvalents. Il dit ça parce qu'il les a étudiés justement pour lui progresser. Et ça a été un petit peu ses modèles. Après justement il fait la comparaison. En disant grosso modo à qui ils voudraient ressembler le plus. Et là il dit ils sont très différents. ZeeWoo est incroyable. Autant que Sacha, Simple. Mais la différence c'est le leadership de Simple. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est ce à quoi je voudrais ressembler. En gros il le dit comme ça. Et là Simple intervient. J'ai trouvé ça vraiment genre hyper sympathique. Hyper respectueux. Parce qu'il veut le reprendre un petit peu. Parce qu'en gros Dexter dit que c'est plus son modèle. Et qu'il est meilleur en gros Simple. Et donc là Simple revient pour mettre ZeeWoo sur le devant de la table. Écoutez bien ce qu'il dit. Simple intervient et dit. Des fois j'envie ZeeWoo sur son calme justement. Des fois ça aide à gagner. D'être calme justement. Et des fois le leadership comme moi j'ai en gros ça aide également. Mais les deux ont des bons côtés comme des mauvais côtés. Tu peux faire des remarques à tes équipiers quand ils font des énormes erreurs et des runes perdues. Et donc forcément tu perds un petit peu ton tempérament. Quand tu as du leadership forcément tu es plus expressif et ce genre de choses. Donc c'est ce qu'il dit. Donc oui il a du leadership. Oui peut-être qu'il y a des gens qui vont se ressembler plus dans son comportement et de comment il est et tout. Moi vous le savez je préfère Simple pour tout ce qu'il incarne. Dans le sens le leadership etc. Comment il amène énormément de choses à Na'Vi. J'aimerais que ZeeWoo ressemble un petit peu plus à ça. Pour justement prendre des responsabilités. Parce que je pense qu'il peut devenir encore plus que ce qu'il ne l'est. Mais clairement j'ai adoré moi cette partie là de l'interview. Où il expliquait justement avoir étudié énormément ZeeWoo pour progresser. Pour justement étudier ZeeWoo, étudier Vitality pour les battre par exemple. Et donc prendre entre guillemets l'ascendant et dominer un petit peu plus. Parce que ça a été le cas. Après on n'a plus gagné face à Na'Vi pendant quasiment deux ans. Donc rendez-vous compte de cet effort là. C'est forcément ça passe par du travail, par de la discipline, de la rigueur et surtout une veille concurrentielle. Sinon ça passe pas. Donc moi j'ai adoré ça. Voilà j'ai adoré ça. Je vous mettrai les interviews en description si vous voulez vous regarder en intégrale. Parce qu'il y a des choses intéressantes à tirer. En tout cas pour les plus anglophones de nous les frérots. Du like, du commentaire et on s'abonne. Je reviens très rapidement sur les blasts qui ont eu lieu justement cette semaine. Et regardez je vous ai sorti un petit screen avec Simple catastrophique. Une map en 1,12. Je vous rappelle que juste après il s'est réveillé. Et il nous a sorti un 1,80 de rating sur les maps. Et il s'est excusé en interview. Le mec était présent. Mais regardez surtout. On a Beat et Nipple, les joueurs de Navi, qui sont à 80 et 120 d'ADR. Et qui carry justement Simple. Donc donner un Nipple et un Beat à notre Zibou. Voilà. Simple qui se fait porter. C'est beau. On voit le collectif. On voit que justement ils sont là aussi pour l'épauler. Qu'ils prennent leur responsabilité. Alors que c'est des jeunes joueurs. Et moi j'aime ça vraiment. On voit encore une fois du coaching payant. Côté Navi. L'organisation Navi. Navi Junior et ce genre de choses. Je vous ai coltiné une petite photo. Voilà. Regardez. On a Nipple d'un côté à gauche. C'est le nouveau rookie. C'est le nouveau joueur définitif de Navi. Au milieu c'est Ed Trick. Le joueur de NIP. Ninja Sin Pijamas. Qui était lui aussi chez Navi Junior. L'ancien coéquipier de Nipple. Donc l'ancien coéquipier de Monesi. L'ancien coéquipier de Beat. Et ce genre de choses. Donc et Simple bien évidemment à droite. Donc c'est juste encore une fois pour mettre en lumière. Mettre en avant la formation. Comment ils sont arrivés à créer des talents comme ça. C'est absolument phénoménal. Et justement je tire mon chapeau là-dessus. Parce qu'il faut montrer aussi cette réussite là. Du côté Navi. Qui se démarque par rapport aux autres organisations. Avec un modèle. Qu'ils assument. De former des joueurs. De pas payer des gros buyouts à des gars. Et ce genre de choses. Donc rendez-vous compte. Beat. Perfecto. Nipple. Monesi. Ed Trick. Et d'autres joueurs. Enfin rendez-vous compte. Rendez-vous compte. J'ai une bonne nouvelle les frérots. L'ESL Pro League. Il y a eu les ESL Pro League Conférence. Donc c'est les saisons régulières justement. Avec les playoffs. Notamment. Et des possibilités de monter en ESL Pro League. Qui est la ligue la plus prestigieuse de Counter Strike. Voilà. C'est l'équivalent de la ligue des champions. Pour ceux qui veulent savoir. Et Eternal Fire. Les turcs sont de retour. Avec majeur le franco-turc. Je vous rappelle qu'il parle français. Qu'il est né en France il me semble. Et donc ils se sont qualifiés pour la Pro League. Et Falcon qui échoue sur la dernière marche. Sur la dernière marche justement. Qui finit top 5-6. Ils ont perdu contre Forze notamment. Qui eux aussi sont montés en ESL Pro League. Donc on espère que Falcon va monter encore une fois. Ils ont déjà fait justement la réussite de monter en ESL Challenger. C'est la ligue Europa. C'est la ligue juste en dessous de l'ESL Pro League. Donc ce n'est que partie remise. On espère que d'ici une ou deux saisons. Ces joueurs là vont monter en ESL Pro League. Et donc ça va faire je ne sais pas moi. Peut-être 2-3 ans. Qu'on n'a pas eu deux équipes françaises en ESL Pro League. Et donc ça serait très très bien. Qu'une équipe comme Falcon. Qu'une équipe comme LDLC. Puissent remonter justement en ESL Pro League. Parce qu'il y a eu du gros French Shuffle. D'accord ? Et peut-être la recréation de super équipes françaises. Pour se renforcer. Et justement aller chercher de plus en plus d'exploits compétitifs. Le Major CSGO à Paris est annoncé. On le sait. C'est chez nous. C'est magnifique. Et la billetterie est désormais ouverte. Mais également la tarification. Je vais vous expliquer le format de qualification. Qui a un chamboulement du tout au tout. Et ça a fait énormément 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 polémique sur les réseaux sociaux. Moi le premier vraiment je suis extrêmement déçu de ce nouveau format. Ça va pas forcément. Ça va desservir les français. Voilà faut dire la vérité. Parce que désormais il n'y a plus de droits à l'erreur. On passe par exemple de 4 qualifications possibles à une seule. Après vous allez me dire ça change quoi ? 4 qualifications de 4 équipes, 4 équipes, 4 équipes, 4 équipes. Ou une seule qualification de 16 ou 32 équipes. Je ne sais pas combien ils vont en faire passer. C'est plutôt pareil. Oui sauf que une qualification ça ne se joue pas uniquement au niveau de compétence. Au niveau sportif d'une équipe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. La fatigue, la confiance, le momentum, la préparation. Tu montes en puissance en effectuant des qualifications. Tu peux avoir un mauvais arbre. Tu peux avoir un mauvais tirage. Tu peux avoir une mauvaise game. C'est des formats BO1. C'est de l'internet et tout. Donc forcément multiplier les qualifications avec moins de slots. Je trouvais ça moi personnellement plus intéressant, plus compétitif, plus juste pour les équipes. Mais ce n'est pas le cas. Regardez un petit peu un coup d'œil sur la billetterie. Et je vais vous expliquer très rapidement un floor, deux lower, deux lower, upper, etc. Pour ceux qui n'ont jamais été dans des stadiums de tournois, d'événements Counter-Strike. Vous expliquez. Donc il faut comprendre que le pas cher, le billet pas cher, etc. C'est 35 euros la journée pour le week-end. Ça va être la phase de play-off. Donc ça sera 100 euros la journée. Voilà ceux qui veulent aller dans le stadium pour les play-offs et ce genre de trucs. Et encore il faut savoir quelles équipes vont se qualifier. On ne sait pas encore qui va au major. Alors Vitality, est-ce qu'ils vont y être ? Est-ce qu'ils ne vont pas y être ? Très certainement qu'ils y seront dans tous les cas. Sous format de séance de dédicaces, de médiaday, de bain de foule, de stand d'animation et ce genre de trucs. Même s'ils ne se qualifient pas. Mais regardez. Je vais vous montrer IEM, Cologne. IEM, Cologne pour CS en tout cas. Comme ça je vous explique ce que c'est. Floor, Lower, etc. Le floor c'est ici les amis. C'est ici et là en gros. Et les One Lower et Two Lower c'est genre la première tranche ici et la deuxième tranche ici. Ou alors ça doit être la première tranche ici et la deuxième tranche ici. Et c'est le premier arrivé, premier servi. D'accord ? Donc quand vous arrivez très tôt à l'événement, vous pouvez tout simplement être en One Floor. Donc ici et être le plus proche de la scène, le plus proche des joueurs par exemple. Si vous arrivez très tard parce que vous finissez le travail, vous finissez l'école, vous avez des examens ou quoi que ce soit. Et vous voulez arriver à 20h, 21h et déjà classe avec Combes. Bah oui vous allez être loin en gros. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok ? Donc Two Lower, Three Lower, Four Upper, Five Lower et ce genre de vrai. Et cinq Lower par exemple c'est très très loin. Vous allez être genre ici très loin par exemple. Ok ? C'est comme ça que ça se passe. Voici donc le format qui passe donc de quatre qualifications à une seule. On a un close qualifier avec des invitations. Donc c'est pour limiter tout simplement les one shots et ce genre de choses. Et pour maximiser les chances que G2, Astralis, Vitality, machin etc. soient invités directement. On a un classement justement public. Et donc dans ce close qualifier, c'est des invitations sous système de points pour les équipes les plus régulières. Donc on voit directement ça. Et en français, vous pouvez voir que la première équipe française, les frères, on est genre... On est où ? On est où ? On est où ? On est là. On est Hit Falcon. Voilà Hit Falcon, on est top 35. On est top 30. On est top 30, top 35. Donc on n'est pas prêt d'être invité côté français parce qu'on n'est pas invité à des tournois pour justement aller engranger des points. Donc c'est pour ça que CSGO au final ça se franchise de plus en plus. C'est un faux système open. C'est de plus en plus fermé dans le sens où c'est tout le temps les mêmes équipes qui sont invitées et qui engrangent un nombre de points. Et donc en fait, elle continue d'être invitée parce qu'elle a un capital points régulier. Et donc voici le format en tout cas pour l'Europe. Et donc 17 teams au total va être qualifiées pour le format européen. Voilà, donc open qualifier prendra effet le 13 et 14 février. Je streamerai très certainement ça sur ma chaîne Twitch si ça vous intéresse et on essaiera de suivre ça. Vitality est directement, parce qu'ils ont fait le précédent major etc. Ils sont directement invités justement dans les RMR et ce genre de trucs. Donc ils ne sont pas qualifiés au major, ils n'ont pas les stickers et ce genre de choses. Ils sont à la qualif major. Donc voilà, il y a l'open qualifier, ça c'est tout le monde sur internet. Donc c'est 3000 équipes, 5000 équipes, mettez-vous ça dans la tête. Sur ces 5000 équipes, il y a 16 mecs qui passent, 16 mecs qui passent sur 3000 équipes. Et sur les 3000 équipes les gars, je vous le dis, il y a du niveau de dingo. Donc sur 3000, il y en a 16 qui passent. Ces 16 vont en close qualifier jouer des équipes invitées au close qualifier. Les équipes invitées, vous le savez très bien, ça va être, là si je prends l'exemple, si je prends l'exemple là des équipes, ça va être en gros, ça va être Sprout, So, Apex, Gamer Légion, OneWin, Avou, Spirit et ce genre d'équipes. Donc c'est du T2, c'est des joueurs professionnels qui sont payés des milliers d'euros depuis des années, qui ont déjà vocation à participer à des majors, voire qui ont déjà participé à des RMR, CPH et ce genre d'équipes. Donc open qualifier, 3000 équipes, 16 équipes vont en close qualifier. Se jouer contre déjà des équipes fortes. Et dans ce close qualifier, il y a des équipes qui vont aller se qualifier pour le RMR. Au RMR, il se tape, il y a 16 équipes qui passent, qui vont chercher leur sticker. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair ? Donc c'est une qualif, pour une qualif, pour une qualif, pour une qualif. Et petit à petit, tu vas jouer des équipes qui sont de plus en plus invitées. Donc c'est pour ça qu'on te dit que oui, tu peux rêver, tu peux jouer Counter Strike, te qualifier, ce genre de choses. Tu te qualifies à un événement où il y a des équipes invitées, qui sont déjà fortes. Si tu bats ces équipes invitées, tu rejoues des équipes qui sont encore une fois déjà invitées. Et après tu vas jouer genre le RMR, où il y a déjà Vitality, NIP, FaZe, et ce genre de trucs. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez là, les équipes qui sont au RMR, pour se qualifier. Il va falloir que tu battes NIP, Vitality, Ains, Big, Spirit, Cloud9, Heroic, Outsider, rendez-vous compte, Navi, et ce genre de choses. Donc là, il faut que tu te battes contre ça. Le dream, le dream is alive. Donc oui, vous voyez un petit peu que c'est un faux format open en fait, CSGO. C'est pas franchisé comme Riot, comme ils font sur League of Legends, et comme ils font dans les VCT, sur Valorant, et ce genre de choses. On est clair, c'est clairement un format open, où tu y applaisses un petit peu à l'exploit, et il y a toujours une petite histoire comme ça, qui se crée, et ce genre de trucs. Mais, c'est pas de l'open-open, comme c'était le cas il y a quelques années quand même. Aujourd'hui, on a vraiment filtré le système, pour le rendre le plus compliqué possible. Voilà. Le retour d'une légende, Devil Walk, joueur suédois, je vous rappelle, qui a gagné le major en étant joueur avec Fnatic, mais également en étant coach avec Fnatic, analyste du desk principal de CSGO depuis aussi quelques années, etc. Un joueur qui n'a plus rien à prouver, qui fait son retour sur la scène compétitive, en tant que coach, pour aller justement coacher l'équipe Bad News. Eagle, les Albanais, c'est des Albanais, mais il y a des Kosovars aussi, je crois, dedans, et ce genre de choses. Reprenez-moi, les frères, j'ai pas envie d'heurter les sensibilités de gens qui se seraient pas forcément représentés. Ce n'est pas mon intention, tout simplement. Les frérots, donc tout simplement. Il est de retour. Côté Cloud9, encore une fois, du Mercato. Interse est kické, et c'est Buster qui vient le remplacer. Buster, qui, je vous le rappelle, était un joueur de Virtus Pro. Voilà, qui est devenu outsider par rapport à la cancel culture, blablabla, blablabla. On en a parlé la semaine dernière dans l'actu. C'est immonde, mais c'est la vie, que voulez-vous ? Les amis, on s'assoit, on prend du plaisir, et avant toute chose, on met du like. Voilà, et on va commenter, parce que là, je veux clairement vos avis. French, Shuffle, de la super team qui est en train de se créer. À gauche, à droite, on a envie de ressusciter cette scène. La hype du Major est en train de redynamiser un petit peu tout ça. Voilà, même vous, je le sens de toute façon avec Twitch, etc., même sur YouTube et tout. Je sens qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui sont plutôt hypés par le Major. Qui va venir ? Qui va venir ? La billetterie est enfin ouverte. Les places vont de 35 euros à je sais pas combien. Vous avez tout, en tout cas, sur mes vidéos pour ceux qui suivent l'actu. Donc continuez de vous abonner. Activez-moi cette petite cloche de notification, les frères. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, bah moi, je fais plus de vues. C'est plutôt intéressant. On a de la news avec Gros Shuffle. Hit, Falcon, LDLC, on veut recréer quelque chose. Shox qui recrée une équipe qui annonce justement son club et tout désormais avec un petit peu d'entrepreneuriat pour lui. Et ça, moi, j'aime bien. Donc côté Hit, les gars, ça pue, ça sent pas bon, c'est compliqué. J'en avais fait une vidéo, c'est pour des raisons bien évidemment financières. Les joueurs sont en faillite. Enfin, le club est en faillite et donc les joueurs n'ont pas été payés. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils perdent leurs deux meilleurs joueurs, tout simplement. Afro, le sniper qui devrait aller chez LDLC, qui va aller chez LDLC, je vous le dis. Et Bodhi, qui donc a déjà fait son premier offi avec Falcon. Il vient renforcer les rangs de Falcon et c'est Piton qui est écarté. Donc par exemple, chez Falcon, on a quand même une saveur d'une très belle équipe française. Très honnêtement, ce n'est plus du tout l'équipe d'il y a quelques mois. Voilà, oui, c'est des Saoudiens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont mis le pain sur la table et ça paye, il faut dire la vérité. Kenny S, NBK, Bodhi, Mizuta et le dernier, Piton. Voilà, tout ça accompagné de Haustriker, le coach, qui a quand même une belle carrière aussi derrière lui. C'est plutôt pas mal, des joueurs qui ont effectué beaucoup d'années de compétition, grande carrière, expérimenté. Bodhi qui était vraiment un élément extrêmement fort, le plus fort très certainement, de chez Double Poney et Hit. La sauce n'a pas pris avec Jax, il faut être honnête. Et donc, du remaniement côté Falcon, des petites saveurs de super team. Qu'est-ce que vous en pensez ? Côté LDLC, du remaniement, on kick Divi pour prendre Afro. Afro qui est un très bon sniper, qui est, entre guillemets, l'avenir un petit peu du sniper en France. Le truc, c'est que c'est très compliqué de briller parce qu'il y a Ziwo au-dessus, en fait. Donc Ziwo prend toute la lumière, comment tu veux briller en dessous de lui ? Donc on a Amanek, désormais on a du Afro. C'est plutôt pas mal, Snowblink et moi qui est une super pépite. On a Bruxy et le cinquième, et Gravity, Gravity le leader in game. On se renforce petit à petit chez LDLC. Et j'aimerais un petit peu plus de prise de risque de ce côté-là parce qu'il y avait des éléments à prendre. Très honnêtement, voilà, c'est vrai que Jax n'a pas performé de ouf chez Hit. Mais le contexte prouve que, voilà, c'était pas forcément ça. Déjà, il y a des désaccords entre les joueurs. Il y a un split, il y a des mésententes, mais il y a également l'aspect financier. Le mec se fait péter 100 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu joues pas forcément serein dans ces conditions-là. Alors que Jax, on le sait que c'est un top joueur. Enfin, moi, tu me mets Jax d'un côté et tu me mets tous les talents français. Jax les éteint, tu vois, en termes d'expérience, en termes de charisme, en termes de niveau. On sait de quoi il est capable et c'est un super gars. Donc, j'espère qu'il va rebondir. J'ai vraiment, j'ai le cœur meurtri. Oui, peut-être que je mets un peu du personnel parce que c'est mon ancien coéquipier, parce que c'est un ami, parce que c'est une crème de fou, que c'est un être humain vraiment genre comme il y en a peu dans ce monde, très honnêtement. Et donc, j'aimerais le voir rebondir. J'aimerais vraiment le voir rebondir, solutionner ses problèmes financiers parce qu'on lui doit de l'argent, on lui a volé de l'argent. Et ça, c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Donc, j'espère qu'il va avoir quelque chose. Passons désormais à Shox qui recrée une équipe avec Smith, le retour de Smith. Shox, Smith et trois jeunes joueurs justement de la scène française avec Dios, le numéro un face-it en Europe, Cursey et Naitou. Donc, des jeunes talents de la scène française qui veulent justement former. Mais ils vont plus loin que ça. Shox et Smith, ils ont créé leur propre club. Alors, je ne sais pas s'ils se sont associés là-dedans ou c'est uniquement le club de Shox avec comme ils ont fait une annonce, c'est Nakama eSport. Ça s'appelle Nakama eSport. Donc, c'est une connotation japonaise, etc. Donc, c'est un appel justement à l'amitié, à l'esprit shonen et ce genre de choses. C'est des valeurs en tout cas. Il a expliqué que c'était des valeurs qui lui touchaient et donc il voulait créer un club qui représentait ces couleurs-là, qui représentait ces images-là. Il a montré du bleu-blanc-rouge, etc. parce qu'il voulait garder son ADN un petit peu français et ce genre de choses. Et son objectif étant de se qualifier pour le major. Je vous montre un petit peu son annonce de club. Et là, pour le coup, il y a du cringe. Alors, je vous le dis, moi, j'aime Shox, j'aime le projet, l'idée du projet, tout ce qui va avec, etc. Pour moi, c'est bien évidemment derrière ce que peut proposer Falcon, derrière ce que peut proposer LDLCE, ce genre de choses, de manière sportive. En tout cas, pour le court terme, ça, moi, j'en suis convaincu. Sur le long terme, je ne dis pas, mais pour le moment, clairement, ils sont en dessous. Mais surtout, là, il faut mettre du budget sur la com. Non, vraiment, les feux d'artifice à la fin, c'est pour me tuer. Les feux d'artifice à la fin, c'est pour me tuer. Je vous en supplie, allez, allez, des Shox. Allez le sauver, allez le sauver, c'est trop compliqué. Il y a de l'amour, l'intention est bonne, donc on ne se moque pas. Il entreprend, il essaye des choses, il tente des choses, donc je respecte ça, je serre la main, et donc je valoriserai son projet, peu importe s'il y a un échec ou pas. Je valorise dans tous les cas l'acte, parce qu'il est clairement dans l'action, et donc je valide. Après, bon, la com, attends, je vous le remets, je vous le remets, je vous le remets. La Ka Ma Nakama On se voit à Paris, les gars. C'est trop grave, c'est trop, trop grave, putain. Oh là là, je suis mort. Les Vacarm Awards vont avoir lieu, les amis, et j'aimerais votre avis là-dessus. Voilà, vous le savez, je me fais boycott depuis des années, j'en ai fait des vidéos pour explications, voilà. S'il y en a qui veulent encore comprendre qu'est-ce que c'est que la scène française, le harcèlement, les menaces, les machins, les portes fermées, Malek, pourquoi il t'arrive ci, pourquoi il t'arrive ça, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça. Eh bien, je vais faire cette vidéo de manière totalement pacifique, et juste pour vous montrer, tout simplement, un petit peu ce qui se passe. Alors, on a le président de Vacarm, qui tweet, « Après avoir écouté la communauté, nous avons fait évoluer les Vacarm Awards pour cette année. Les nominations sont désormais limitées à 5 et ont été réalisées par un comité d'experts, donc il y a des experts, composés de représentants de chaque équipe de l'ESFA Main ou plus. » Donc, c'est des experts. Aujourd'hui, les mecs qui jouent en ESFA Main, c'est des experts. Donc, 32 personnes ont choisi parmi les larges listes de joueurs prénominés. Donc, il y a 32 personnes. Rendez-vous compte qu'il y a 32 experts de la scène française qui ont fait donc ces nominations. Et donc, parmi ces nominations, vous pouvez voir qu'on a le streamer de l'année, d'accord ? Le streamer de l'année, et dans les streamers de l'année, les frères, voilà ce qu'on a. On a KRL, on a Ixas, Jawed, Killazou et Smith. Où est Malek ? Où est Malek sur la liste des nominés ? Je ne sais pas. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas là pour me mesurer le zizi ou quoi que ce soit. Je n'en ai rien à faire d'être nominé ou pas. J'ai été nominé, moi, pour les Vacarm Awards, par exemple, quand je jouais compétitivement en joueur pro, notamment dans la catégorie Leader in Game de l'année. Pour le savoir, le streamer de l'année, c'est KRL. Il fait le plus de stats, il entreprend des projets intéressants, etc. Ils se sont tous foutus de leur gueule. KRL a pété des câbles, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp, etc. en me disant, c'est une honte que tu n'y sois pas et ce genre de choses. Ixtaz a pété un plomb aussi sur son stream. Il a dit, comment moi, je peux être nominé en streamer de l'année ? Je ne suis pas streamer. Je vous rappelle que c'est le streamer de l'année 2022 et que toute l'année 2022, Ixtaz, il était quand même coach de chez G2. Donc, coach plus streamer, je pense que c'est une double casquette compliquée. Jawed, par exemple, et Kilazou, Smith, etc. ne sont pas des streamers. Ils sont casteurs, en tout cas pour Jawed et Kilazou. Et ils streament, voilà, coup-ci, coup-ça, à titre un petit peu divertissement et ce genre de trucs. Et en termes de viewers, ce n'est pas pour manquer de respect ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une grande folie. Smith, pareil, fait des game viewers le soir. Je ne pense pas qu'il se considère comme un streamer et ce genre de trucs. Et c'est juste pour vous montrer le boycott encore jusqu'où on va et ce genre de choses. Moi, par exemple, en tant que streamer, je fais un certain nombre de viewers, etc. Mais j'ai entrepris beaucoup de choses cette année. Il y a eu des tournois, il y a eu des émissions. J'ai lancé des émissions qui ont été reprises. Par exemple, le Just Skin. Le Just Skin, donc, c'est un quiz culture générale de Counter-Strike. Et Dieu merci, il y a les VOD qui sont disponibles. Et il y a les replays qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube qui était en live, par exemple, sur ma chaîne Twitch. Qui a été repris par la communauté. Et Rocknard, par exemple, fait le question pour CSGO, etc. Jawed reprend également ce concept et ce genre de loge. Je ne suis pas crédité. On s'en fout, je m'en fous, les gars. Je n'ai aucune amertume envers qui que ce soit. Je respecte tout entrepreneuriat que peuvent faire les gens de la scène française. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai lancé des tournois, que ce soit 1v1, que ce soit 2v2 ou que ce soit 5v5 pour la communauté. À mes frais personnels, ça m'a coûté de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'il y avait vraiment zéro rentabilité et tout. Et que c'était vraiment très compliqué à assumer vraiment de manière récurrente. Mais j'ai fait des tournois, j'ai fait des émissions, j'ai lancé l'actu, par exemple, cette année. Plein de trucs comme ça et pas de nomination. Et dans tous les cas, même si j'avais été nominé, c'est KRL qui le remportait et c'est KRL qui doit le remporter. Peu importe. Mais quand Xtaz lui-même dit, c'est une honte, il fait un live ou il pète un câble, il dit vacarme, ils ont un pétarde dans le bocal ou je ne sais quoi. Voilà où est mon niveau de respect. Je suis une merde. Je suis le pire chien qui existe sur la Terre. On ne veut pas m'accorder ne serait-ce qu'une once de crédit après le travail que je peux effectuer ou que je ne peux pas effectuer. C'est juste pour vous montrer que le boycott va jusque-là. Chez Vacarme, on préfère donner des interviews à leurs petits copains. Notamment des mecs qui sont des agresseurs violents, qui s'en prennent à des femmes et ce genre de choses de manière publique, avérée et avouée. Voilà. On préfère donner des interviews comme ça à ces gens-là. Faire des insights avec des équipes, etc. Écrire des articles de propagande envers des gens et ce genre de trucs. Et ça, on s'en bat les couilles. Donc oui, il y a un petit peu d'amertume maintenant parce que ça commence un peu à aller loin. Mais je vous le dis, le classement, pas le classement, etc. Je vous le dis, je suis boycotté depuis des années. Depuis des années, je suis habitué à ça. Je le banalise complètement désormais. Ça ne m'atteint pas. C'est juste qu'aujourd'hui, quand je l'ai su ça, c'est vraiment KRL qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, ouais, t'as vu, c'est une honte et tout machin. Je dis, ouais, d'accord, attends, je vois. Ouais, bah écoute, j'ai l'habitude. Vous pourrez lui demander, vous pourrez lui poser la question de comment j'ai réagi. Et pour Xtaz, pareil, ça m'a fait grandement plaisir. Il a fait un live où il parlait carrément de moi et où il était là à me défendre et ce genre de truc. Donc, grand merci. Au moins, il y a des gens qui ouvrent les yeux. Et comme je dis, ce n'est pas pour dénigrer Jaouet, Donnie et ce genre de truc. Ils sont des petits streamers. Il faut bien commencer là. Ils font 30, 40, 50, 80 viewers. Ils vont monter. Ils entreprennent pas mal d'initiatives pour la scène et tout. Donc, forcément, que ça facilite l'accès à Counter-Strike, à des médias différents et tout. Moi, je valide absolument. Je n'ai rien contre personne qui la joue, etc. Percez, les gars. Dépassez-moi, que Dieu vous donne plus que ce que moi, je n'ai jamais eu. On n'est pas médisants, on n'est pas envieux, on n'est pas jaloux. J'ai ce que je mérite. Ce que j'ai, je le prends. Hamdouleh, je me contente de ce que j'ai. Mais comprenez que le boycott, encore une fois, c'est juste pour vous le mettre comme ça, de manière pacifiste. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous dites clairement ce que vous voulez. Et c'est tout. Bisous, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine actu pleine d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada